Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. A la une de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a nommé hier le Premier ministre, Abdelaziz Zedjared, qui a pris ses fonctions lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Sabri Boukhadoum. Nous allons découvrir dans ce journal le portrait d'Abdelaziz Zedjared, qui devra faire passe aux défis socio-économiques que traverse l'Algérie. Autre défi auquel fait face l'Algérie, c'est la sécurisation de ses frontières. Nous allons revenir sur le rôle de l'ANP dans la protection et le maintien de la stabilité du pays. ... Et avant sa libération, des hommes dévoués ont honoré la mémoire de l'Algérie, un hommage a été rendu hier au Mujahid Sid Ali Abdelhamid à l'occasion de l'édition de son livre intitulé « Ce que j'ai vécu ». Et enfin, idée de sortie pour ces vacances d'hiver, Tijda est la destination de prédilection pour de nombreuses familles. Située sur le versant sud du Durjura, Tijda continue de charmer les amoureux de la nature, même si elle n'est pas recouverte de neige, comme le veut la saison. ... Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République a nommé hier le Premier ministre. Abdelmazid Abdelaziz, Djerrad a pris ses fonctions lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Sabri Boukhadoum. Suite à sa nomination, Djerrad a souligné la nécessité de travailler ensemble pour relever les défis socio-économiques auxquels est confronté le pays. Retour sur la passation de consignes et les défis qui attendent le Premier ministre avec Amélie Sérédil. Aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerrad, à l'heure de la cérémonie de passation de pouvoir avec Sabri Boukhadoum, mit l'accent sur l'impératif de relever les défis socio-économiques auxquels se heurte le pays. ... Aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République, qui m'a chargé de former le gouvernement. Je remercie infiniment le président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne. Nous sommes face à un énorme défi afin de rétablir la confiance ainsi que d'autres défis socio-économiques. Nous devons travailler avec toutes les compétences nationales, les cadres de l'État, avec tous les citoyens et citoyennes pour sortir de cette étape difficile. Je suis sûr que le programme du président nous permettra de travailler pour l'intérêt suprême du pays. Abdelaziz Djerad, qui a pris ses fonctions hier, a été chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de former le nouveau gouvernement. Qui est Abdelaziz Djerad, nommé premier ministre par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Âgé de 65 ans, le politologue a assuré au cours de sa carrière plusieurs responsabilités et autres fonctions. Plus d'éléments de réponse dans ce portrait dressé par Bouchra Bouali. Voici le nouveau locataire du palais du docteur Saden. Il s'agit d'Abdelaziz Djerad, qui succède à Sabri Bouqadoum, chargé jusque-là d'assurer l'intérim de poste de premier ministre. Né à Khanshla le 12 février 1954, l'homme possède un CV bien étoffé. Diplômé de l'Institut des sciences politiques et des relations internationales d'Algérie en 1976, Abdelaziz Djerad obtient en 1981 un doctorat d'État et sciences politiques de l'Université de Paris. Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a par ailleurs contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'État. Le nouveau Premier ministre a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions, dont celle de directeur de la prestigieuse École nationale d'administration d'Algérie de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993 et de secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995. Abdelaziz Djerad a également occupé le poste de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale entre 1996 et 2000 et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003. Académicien reconnu par ses pairs, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Ce père de quatre enfants qui a accompli son service national de 1984 à 1986 est chargé de former le nouveau gouvernement dans le premier défi et de regagner, selon ses propres termes, la confiance du peuple. Autre défi auquel fait face l'Algérie est la sécurisation de ses frontières. L'armée nationale populaire contribue de façon significative et permanente à la protection du pays et en cas de crise, elle intervient dans le cadre des lois constitutionnelles pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Kéline Maïfa. Une question pacifique de la crise et protection des frontières, l'armée nationale populaire est sur tous les fronts. Aucun n'ignore d'ailleurs que l'armée algérienne contribue de façon significative et permanente à la protection du pays et en cas de crise, elle intervient dans le cadre des lois constitutionnelles pour préserver la sécurité et notamment la stabilité du pays. Pour le haut commandement de l'ANP, la sécurité du pays est une ligne rouge, encore bien avertie des enjeux pouvant intervenir de l'extérieur. L'ANP a vite fait de se ranger du côté du peuple pour contenir la crise qui secoue le pays depuis le 22 février dernier et à l'évidence barrer la route à toute éventuelle menace d'une ingérence, une crise parfaitement maîtrisée par l'armée algérienne. La sécurisation des frontières est également au centre de toutes les préoccupations de l'ANP, resserrant ainsi les taux en permanence sur les bancs criminels et leur coupant en tout approvisionnement afin de prémunir l'Algérie de toute hostilité, qu'elle soit sécuritaire, sociale ou économique et de défendre sa terre et son peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles. Et pour sécuriser les frontières, l'ANP a déployé des milliers de soldats et la mobilisation semble particulièrement renforcée, voire exceptionnelle, le long de toutes les bandes rentalières jouxtant les pays du sud-est et du sud de l'Algérie, veillant à contrer toutes menaces venant de ces pays en proie à des conflits armés qui n'en finissent plus. Les éléments de l'armée nationale populaire restent aujourd'hui vigilants et prêts à intervenir le cas échéant pour protéger les frontières du pays dans un cadre légal, des éléments composant une armée qui juive du soutien inconditionnel de l'ensemble du peuple algérien conscient de la complexité et de la gravité de la situation actuelle. Une armée qui a connu une modernisation profonde en se dotant d'équipements modernes et sophistiquées de sorte qu'elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde et la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays ainsi que de la protection de son espace terrestre, aérien et maritime. Une mention qu'on retrouve d'ailleurs dans le préambule de la loi fondamentale du pays, un statut qui confère à l'armée algérienne le titre d'une armée moderne et républicaine dont le principe consiste à ne pas dépasser les frontières et ne pas s'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens Salim Labatcha et son homologue tunisien Nourdine Tebboubi se sont recueillis aujourd'hui au cimetière de l'Aliya à la mémoire du feu, le général de corps d'armée Ahmed Gait Salah ayant déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Le parcours riche du défunt a été évoqué à l'occasion. Je vous propose de les écouter. de l'Aliya et les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe et les membres de l'équipe de l'équipe et les membres de l'équipe de l'équipe à Dieu nous appartenant et à lui nous retournant dans le cadre de la lutte antiterroriste un détachement combiné de l'armée nationale populaire arrêté hier un élément de soutien au groupe terroriste Ablida tandis qu'un autre détachement de l'ANP en coordination avec les services de sûreté nationale ont intercepté à Orgla cinq individus ayant récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov et une quantité de munitions ayant saisi 10 kg et 112 kg de kiffes traités et une somme d'argent estimée à 130,3 millions de centimes dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée des détachements de l'armée nationale populaire et des détachements et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa, Orgla et Sidiblabès quatre individus et saisis deux véhicules ainsi que 33 291 comprimés psychotropes et une somme d'argent estimée à 2,5 milliards de centimes par ailleurs des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté cinq narcotrafiquants et saisis 60 kg de kiffes traités à Tlemcen et Tiziouzou et dans le même contexte des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Moulbouaghi, Betna, Imsila trois personnes et ont saisi un véhicule quatre fusils de chasse six kg de poudre noire tandis qu'un autre détachement de l'ANP a appréhendé un individu à bord d'un véhicule tout terrain chargé d'une tonne de denrées alimentaires à Ingzem d'autre part un détachement de l'ANP a arrêté à Djanette a arrêté et a saisi trois véhicules tout terrain tandis que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 17 personnes à Ouran alors que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et Bniounif et avant la libération du pays des hommes dévoués ont honoré l'Algérie un hommage a été rendu hier au Moudjahid Sidali Abdelhamid à l'occasion de l'édition de son livre intitulé « Ce que j'ai vécu » une cérémonie organisée à la Bibliothèque nationale d'Al-Hama Camilla Millal Sidali Abdelhamid c'est toute une vie mêlée à celle du PPA MTLD une vie consacrée entièrement à la libération de son pays poussé par son engagement et sa foi patriotique il s'est donné corps et âme pour l'Algérie âgé de 98 ans ce militant de la première heure décide aujourd'hui de se livrer à travers un ouvrage intitulé « Ce que j'ai vécu » un hommage lui a été rendu nous voulons aujourd'hui présenter à travers cette cérémonie l'oeuvre de Sidali Abdelhamid où il a écrit ses combats durant la révolution il avait du mal à écrire ce livre mais j'ai essayé de l'accompagner tout au long de ce travail pour l'aider j'ai même enregistré ces témoignages qui ont été publiés sur les journaux mais aussi sur des livres un livre autobéographique qui met en scène le début de la lutte politique en temps du mouvement national une façon pour l'auteur Mujahid d'archiver cette histoire pour les générations futures effusé par son âge il avançait tout doucement dans l'écriture de ce livre il est connu pour son parcours très riche durant lequel il a croisé le chemin de plusieurs personnalités Sidali Abdelhamid c'est donc un témoin de l'histoire de l'Algérie parmi tant d'autres la porte de sa maison reste ouverte à tous ceux qui veulent nourrir la mémoire collective c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition du Mujahid des anciens premiers ministres Ibrahim Brahimi qui s'est éteint à l'âge de 85 ans le défunt était parmi les premiers à rejoindre les ronds de l'armée de libération nationale au Zores à la zone 1 et a été membre de l'état-major général de la Hélène en 1960 feu Ibrahim Brahimi a combattu pendant la guerre de 64 au Moyen-Orient et a occupé après l'indépendance plusieurs postes de responsabilité et haute fonction son enterrement aura lieu au cimetière de l'Alia adieu nous appartenant et à lui nous retournant dans un autre contexte la foire de la production nationale se poursuit à la Safek cesse et vous avez jusqu'à demain pour la visiter si vous n'êtes jamais allé ou si vous hésitez voici quelques arguments de notre reporter Nesalim Bounsaidi des produits variés une qualité au rendez-vous et des rabais qui peuvent aller jusqu'à 46% pour certaines marques reportage à la veille de la clôture de la 28ème édition de la foire de la production nationale le salon Mentouj Bledi continue à attirer des milliers de visiteurs qui convergent tous les jours de 11h à 18h certains à la découverte des nombreux produits nationaux exposés d'autres à la recherche de bonnes affaires et pourquoi pas Clore 2019 en beauté nous avons exposé comme habituellement notre gamme de produits mais cette fois-ci nous avons honoré notre participation de nos avocats avec des remises très exceptionnelles allant jusqu'à 46% et nous avons fait des promotions spéciales à ce salon Les personnes sont vraiment intéressées par notre produit le produit national on fait de la vente sur place et on oriente aussi nos clients électroménagers téléphonie mobile artisanat cosmétique ou même agroalimentaire le produit national est très prisé par les algériens qui selon la majorité des visiteurs n'a rien envie aux produits internationaux l'algérien c'est un produit de qualité c'est sincèrement plusieurs sociétés nationales ici pour un produit national beaucoup plus pour encourager les gens les raméhnaïa les sociétés les nouveaux sociétés les raméhna beaucoup plus les produits les nouveaux produits les raméhnaf produits nationaux nous sommes venus de l'anaba spécialement pour ce salon franchement le produit national est de bonne qualité surtout l'immobilier même les prix il y a de tout tout ce que nous recherchons j'espère que ça va continuer à la faveur d'une météo clémente ainsi que des vacances scolaires d'hiver les visiteurs pourront encore profiter des nombreux produits qu'offre le salon de la production nationale et ce jusqu'au 30 décembre et prudence au moment des déplacements la route continue de tuer deux personnes sont mortes et neuf autres ont été grièvement blessés dans un accident de la circulation survenu hier à proximité du village de Zirloul dans la commune de Zahana à Mascara l'accident s'est produit suite à une collision entre un véhicule touristique et un bus de transport de voyageurs on reste à l'ouest du pays où le danger des éboulements de rochers sur la route est fréquent depuis quelques années déjà ce qui provoque de nombreux accidents de la circulation à cet effet à Thierrette des travaux ont été lancés par les autorités concernées pour la préservation de ce paysage mais surtout pour la sécurité des automobilistes un projet piloté par les autorités concernées comme je vous le disais pour une meilleure protection des falaises du col de la commune de Thierrette c'est un sujet signé Yannis Aïs Belkass un col long de 7 km sous forme de virages à voie unique surplombée par d'imposantes roches est le tronçon le plus dangereux de tous les réseaux routiers de la villa de Thierrette ce tronçon connaît depuis des années des accidents causés par les éboulements rocheux fréquents ce qui a interpellé les autorités concernées qui ont engagé les travaux de stabilisation des falaises ce projet a été validé et un budget d'un milliard de dinars a été attribué pour sa réalisation il est pris en charge par l'entreprise nationale spécialisée l'ENROS le bureau d'études de Saïti et aussi le laboratoire national des travaux publics ce projet s'appuie sur des normes internationales notre société essaie de mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs des conducteurs et de l'environnement grâce à l'installation de ces grilles les conducteurs se sentent enfin en sécurité ce projet est très important parce qu'il faut savoir que cette route est très dangereuse une fois la nuit tombée heureusement que ce projet est en cours cela nous permettra nous citoyens de rouler en toute sécurité ce projet de stabilisation et de fixation des roches sur le long de 4 km prendra enfin d'ici 20 mois la vie c'est aussi préserver la santé la grippe saisonnière tue l'année dernière 23 personnes ont perdu la vie après l'avoir contractée et comme prévenir et mieux que guérir le ministère de la santé incite les citoyens à se faire vacciner Yalou Elid Yousfi a assisté hier à Alger à une campagne de sensibilisation contre la grippe voici son sujet sensibiliser mais surtout mettre en avant l'intérêt du vaccin antigrippal qui reste le meilleur moyen de se prémunir contre la grippe saisonnière c'est l'objectif de l'organisation de cette journée de prévention C'est une journée très importante pour nous parce qu'elle va permettre de sensibiliser la population générale sur la maladie elle-même et sur l'intérêt de la vaccination antigrippale parce que devant dans le cadre de la prévention de la grippe la seule arme thérapeutique que nous avons c'est le vaccin c'est la vaccination antigrippale La grippe est certes une pathologie bénie pour la plupart des gens mais elle peut être néfaste voire mortelle pour une catégorie de personnes vulnérables qui sont en nombre de 5 pour lesquelles l'OMS et le ministère de la santé recommandent la vaccination En effet en 2018 la grippe saisonnière a fait 23 morts en Algérie et plus de 600 000 morts dans le monde Elle commence par une fièvre une fièvre qui est très importante avec une fatigabilité et un petit éternuement nasal Ces symptômes peuvent être banals chez certaines personnes et guérissent spontanément chez d'autres personnes elles peuvent engendrer des complications ces complications si elles n'est pas bien traitées elles peuvent aller même jusqu'au décès Les professionnels de la santé encouragent vivement les sujets à risque à se faire vacciner Moi, je pense que c'est vraiment important de se faire vacciner surtout les enfants les vieux les gens très sensibles comme les malades chroniques C'est une bonne chose puisque c'est un vaccin préventif contre la grippe qui nous épargne pas mal de pépins surtout en cette période hivernale et c'est très conseillé aussi pour les personnes du troisième âge les personnes aussi qui ont un terrain surtout un terrain allergique Le vaccin anti-grippal généralement on le fait chaque année avant la saison c'est surtout important pour les femmes enceintes et les malades les grands malades chroniques ou les personnes âgées Le vaccin anti-grippal est gratuit pour les personnes âgées les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques Il est accessible dans les établissements hospitaliers Respirer à plein poumon grâce à un environnement sain et vert c'est préserver aussi la santé à Donia Park à l'ouest d'Alger une campagne de boisement est organisée au grand bonheur des tout-petits qui sont en plein vacances scolaires d'hiver objectif apprendre à planter un arbre correctement et pourquoi pas décrocher un prix pour le meilleur arbre planté Une journée ensoleillée et des températures clémentes quoi de mieux pour planter des arbres accompagnés de leurs parents ces enfants ont saisi l'occasion des vacances d'hiver pour participer à la campagne de boisement lancée à Donia Park à l'ouest d'Alger au titre du programme Sensibilisation mon environnement vert de la direction des forêts et de la ceinture verte d'Alger Je suis venue ici à Donia Park pour planter un arbre j'adore les plantes car ils nous donnent de l'oxygène Je conseille tous les enfants il faut préserver l'environnement ne pas jeter les saletés par terre et surtout il ne faut pas couper les arbres Ceci est une révolution verte à travers laquelle nous apprenons aux enfants comment planter des arbres correctement Relevant de différentes associations ces enfants devront concourir pour le titre du meilleur arbre planté Ce programme constitue l'aménagement des espaces verts au niveau des quartiers en premier lieu ensuite au niveau des administrations des axes routiers et il sera question aussi de réhabiliter les jardins publics au niveau d'Alger et ce en collaboration avec les différentes APC Près de 2 millions d'arbustes ont été plantés depuis le lancement du programme national de reboisement placé sous le thème un arbre pour chaque citoyen visant à planter 43 millions d'arbres Des enfants à prendre pour exemple A l'étranger en France le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement continue au 25ème jour de grève contre la réforme du système des retraites d'Emmanuel Macron le mouvement se corse et dépasse même en durée celui du 1995 qui s'est étalé sur 22 jours une quatrième journée de manifestation interprofessionnelle et de grève est d'ailleurs prévue pour le 9 janvier prochain Commentaire Nakhlal Arbi Au 25ème jour de grève en France le torchon brûle entre le secrétaire d'Etat au transport et le syndicat CGT le premier accusant le second de pratiquer un syndicalisme d'opposition systématique à toute réforme de blocage et parfois d'intimidation Les représentants de la CGT reprochent pour leur part au gouvernement de pousser au pourrissement du conflit La journée d'hier a été néanmoins marquée par des manifestations qui ont rassemblé pas moins de 10 000 personnes à l'appel des syndicats les plus mobilisés Il est important de souligner que même les Gilets jaunes ont pris par hier aux manifestations On réclame le retrait pur et simple de la réforme des retraites Après bien entendu on ne se bat pas que pour ça Il y a aussi la sauvegarde des services publics car en fait c'est tous les services publics qui sont menacés donc l'éducation la santé voilà donc en gros c'est vraiment la convergence des luttes c'est une justice fiscale sociale qu'on réclame donc les Gilets jaunes les fonctionnaires les salariés du privé en fait on est tous ensemble dans la rue Personnellement je ne suis pas impactée je suis à la retraite dans deux ans ça fait 31 ans que je travaille à la RATPA mais je fais grève par solidarité pour les plus jeunes je veux garantir le même niveau de pension aux plus jeunes qu'on a garanti à moi Un week-end qui aura été également difficile parce que marqué par la paralysie des transports rendant ipso facto les déplacements à Paris et en région très difficiles notamment pour les usagers des trains l'intersyndical rejetant en bloc la réforme de Macron sur l'âge de retraite reste déterminé à maintenir la pression à l'approche du nouvel an la contestation sociale contre le projet de système universel par points se dirige vers un nouveau record désormais plus long que celui de 1995 dans les transports qui étaient de 22 jours le conflit pourrait dépasser les 28 jours atteints en 1986 et 1987 à la SNCF également sans trêve de Noël les syndicats prévoient en outre une quatrième journée de grève et de manifestations interprofessionnelles le 9 janvier prochain alors que les concertations entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales devraient elles reprendre deux jours plus tôt retour chez nous pour parler sport et des 32e de finale de la coupe d'Algérie qui se sont déroulées jeudi et hier samedi et où on a enregistré quelques surprises retour sur ces résultats avec Hakim Kesheloud des 32e de coupe d'Algérie où une minute de silence à la mémoire du défunt chef de corps d'armée et vice-ministre de la défense Ahmed Gaïd Salah a été respecté avant le coup d'envoi des rencontres au programme de ce week-end et où la logique a été respectée hormis quelques surprises à commencer par la surprenante qualification de quelques petits poussés engagés à ces 32e de finale de coupe d'Algérie à l'image de l'AS Marsa qui se qualifie pour le prochain tour après sa victoire 2 buts à 0 contre l'entente de Sourl-Rosnen qui évolue pourtant au sein de la division inter-région ou encore le CR Adarar qualification historique en 16e de finale suite à sa victoire 2 buts à 1 face au FC Bethlehère Adarar qui va devoir se préparer pour accueillir dans les prochains jours le vainqueur de la rencontre à Essayin Milila GS Kabidi l'élimination inattendue du Hida de Tlemcen dauphin de la Ligue 2 contre le petit CR Village Moussa pensionnaire de la division amateur 2 buts à 0 constitue l'une des rares surprises des matchs de samedi pour le compte des 32e de finale de coupe d'Algérie au moment où le Mouloudia d'Alger a éprouvé les pires difficultés pour venir à bout du petit Magran club d'inter-région sur le score de 2 buts à 1 après les prolongations les autres clubs de l'élite à l'image du Chababriyadit Belouisdèd le CS Constantin ou encore la GS Saura ont réussi à se qualifier de manière un peu plus convaincante respectivement 2 buts à 0 pour le Chababriyadit Belouisdèd chez l'IS Tiernif 3 buts à 1 pour le CS Constantin contre le NC Magra et la GS Saura qui s'impose 3 buts à 0 contre le Diffé de Tejnit l'actuel leader de la Ligue 2 l'Olympique de Médéa pour sa part a assez facilement dominé le Mouloudia de Béjaya également pensionnaire de la Ligue 2 sur le score de 3 buts à 0 le cas pour l'IS de Galma pensionnaire de la division inter-région qui a réussi à sortir l'USM Al-Harrach club de Ligue 2 sauf que cela a été un peu plus difficile pour lui car il a dû recourir à la séance des tirs au but pour l'emporter finalement 4 à 1 enfin jeudi en ouverture de cette 32ème de finale de la Coupe d'Algérie pour le Mouloudia de Oued Chaba et le Mg de la région 2 la chance n'a pas été au rendez-vous puisqu'ils ont été tous les deux éliminés on rappellera que ce tour de Coupe d'Algérie s'achèvera le 5 janvier 2020 avec le déroulement des deux dernières rencontres inscrites au programme à savoir l'ASA Inmelila club de Ligue 1 qui recevra la GS Kaby et également club de Ligue 1 et l'USMA d'Alger club de Ligue 1 affrontera l'USM Ranchla club amateur Cap sur Tijda qui est la destination de prédilection pour de nombreuses familles notamment pendant les vacances scolaires d'hiver située sur le versant sud du Durdura Tijda continue de charmer les amoureux de la nature même si elle n'est pas recouverte de neige comme le veut la saison il n'est pas recouvert de neige comme le veut la saison mais il demeure une destination de prédilection chez de nombreuses familles algériennes située sur le versant sud du Durdura Tijda continue de charmer les amoureux de la nature nous sommes venus de la ville et ce n'est pas notre première fois ici dans le cadre des activités touristiques et culturelles les vacances d'hiver sont l'occasion de passer du temps en famille j'ai beaucoup apprécié le paysage on a vu des singes et des personnes escaladées les montagnes malgré l'absence de neige il y a beaucoup d'ambiance respirer l'air frais c'est une bénédiction pour nous j'ai apprécié les paysages et découvert les différents arbres comme le chêne et le cèdre on a vu des animaux et même profiter des montagnes des enfants accompagnés de leurs parents ainsi que des associations venues des différentes wilayas explorer et découvrir les lieux ou simplement apprécier la nature moi je suis bénévole dans une association on a ramené ici les enfants de l'orphelinat d'Albière et de Mohamedia à profiter de leurs vacances scolaires une destination qui attire tous les amateurs du tourisme de montagne mais aussi un lieu agréable et paisible pour les familles c'est un sujet de Yamina Seiji fin de cette édition merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles vous pourrez suivre l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran au revoir à la fin de cette édition à la fin de cette édition